... La Nexo Fiscal 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Le directeur général des impôts, Pascal Abina, appelle à la solidarité des chefs d'entreprise en vue de boucler le budget de l'État et réaliser les grands projets du pays. Où en est-on avec la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les actions menées pour venir à bout de ce fléau ? Ces questions ont été posées hier par les membres de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, au secrétaire national, à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. À Madagascar, c'est désormais officiel et définitif. Éry Rajonarimampian, dauphin du président sortant, remporte l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Mais sa victoire est contestée par son adversaire Robinson Jean-Louis. Il dénonce des fraudes massives et réclame le recomptage des voix. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h. L'année fiscale 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Le directeur général des impôts, Pascal Abina, appelle à la solidarité des chefs d'entreprise en vue de boucler le budget de l'État et réaliser les grands projets du pays. L'appel a été lancé hier au cours d'une rencontre organisée par un cabinet. Les chefs d'entreprise présents ont été informés sur leurs obligations fiscales et les nouvelles taxes. Le reportage de Francis Poifou. Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts Pascal Abina, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abina sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus il nous aide à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui que les grands travaux que l'État est en train de faire, et cela va continuer et cela permet au pays de se développer. Et si le pays se développe, tout le monde y gagne, et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de nos francs. Le CPC, Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, veut développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Mais comment y arriver ? La structure lance un concours dénommé Startup 2014. Et pour les critères, les candidats devront présenter des projets innovants dans le domaine de l'agrobusiness et des infrastructures économiques, nous explique Juliette Ouéa. Selon le bilan 2013 des activités du Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, le CPC, la part des investissements nationaux est de l'ordre de 26 % contre 74 % attribués aux non nationaux. Pour rehausser donc les investissements nationaux, surtout chez les populations jeunes, le CPC initie le concours dénommé Startup. Objectif, promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes Ivoiriens âgés de 39 ans maximum. Et nous lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent assez massivement, en allant sur le site internet bien sûr www.ici2014.com pour s'inscrire avec une maudite somme de 100 000 fonds CFA et venir avoir l'occasion de pouvoir rencontrer plus de 1000 investisseurs internationaux qui viendront, des bailleurs de fonds qui viendront pour exprimer leurs projets. Le concours Startup vise deux secteurs clés, à savoir l'agri-business et les infrastructures économiques. Plus de 200 projets innovants ont à ce jour été enregistrés par le Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire. L'avenir des jeunes, c'est dans le projet privé, dans l'investissement privé. Je ne veux pas me faire employer par quelqu'un. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 janvier prochain. Les 10 meilleurs projets innovants seront sélectionnés le 31 janvier. Ils vont également bénéficier de l'appui technique et financier des investisseurs présents au forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Parlons toujours d'emploi, précisément du programme d'aide à l'emploi. 560 jeunes sont en formation dans diverses écoles sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet initié par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, vise à résoudre le problème de l'adéquation formation-emploi et favoriser l'incession des jeunes. Le ministre de tutelle, Dosso Moussa, était ce vendredi en visite sur le terrain. Le reporter de Christelle Mena. Modeste à 31 ans. Diplômée en BTS finance-comptabilité depuis 2007, elle reste sans emploi après deux stages effectués en entreprise. Daouda, 32 ans, partage le même sort après une maîtrise en sciences de gestion. Ils se sont inscrits sur le site de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Sur 2300 inscrits, ils font partie des 561 primo-demandeurs d'emploi sélectionnés pour intégrer des sessions de formation complémentaires qualifiantes. Avant, nous n'avons été seulement que des comptables. Et maintenant, avec cette formation, nous ajoutons le titre de secrétaire comptable. Avec cette formation, nous sommes su de trouver un emploi. Effectivement, j'ai été sélectionné pour suivre une formation complémentaire. C'est l'histoire du registre de plantation. J'ai eu déjà des expériences là-dedans, donc je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup plus. Ce dispositif de qualification ou de requalification des jeunes, piloté par l'AGEP, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'embauche du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, des candidats à l'emploi avec des qualifications en adéquation avec la demande du marché. Pour le ministre d'État Dossomoussa, en visite dans des centres de formation, c'est une des réponses aux problèmes de l'emploi jeune. Il s'agit pour nous de renforcer l'employabilité des jeunes. Tous les secteurs d'activité doivent avoir des jeunes formés pour que l'environnement du secteur privé, l'environnement tout court de la Côte d'Ivoire, puisse intégrer les nouvelles expertises en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé et bien sûr de l'auto-emploi, puisqu'il nous faut aussi développer cet aspect-là. C'est cela la véritable réponse à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et nous nous engageons à cela. 17 cabinets et écoles de formation ont été retenus dans le cadre de ce projet. 16 formations sont offertes sur trois modes, récyclage, reconversion ou additionnel. C'est la quatrième opération. Les trois dernières conduites entre 1995 et 1998 ont permis à 720 sur 907 bénéficiaires de trouver un premier emploi, soit un taux d'insertion de près de 79%. À la fin de ce mois de janvier, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire verront leur salaire augmenter de 12%. L'information a été donnée hier par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Pour Niamia Konan, la mesure de revalorisation des salaires et de déblocage des avancements décidés par le chef de l'État participe de la levée progressive des obstacles pour plus d'équité dans la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État, le reporter de Chantal Akandan. En 2013, ce sont 42,6 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour le relèvement à 75% des salaires des fonctionnaires. Cette année 2014, 78,9 milliards de francs CFA sont inscrits au budget. Le gouvernement va donc procéder à une augmentation de 12% des salaires des fonctionnaires dès la fin de ce mois de janvier. Toutes ces informations ont été données au cours de la conférence de presse prononcées par le premier responsable de la fonction publique, le ministre Niamia Konan. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit révalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a augmentation. Cette mesure de révalorisation salariale prend en compte 35 000 fonctionnaires et agents de l'État par le déblocage sur 5 ans des avancements et autres mesures complémentaires. Niamia Konan a relevé que ces mesures de révalorisation visent à l'instauration à terme d'une nouvelle grille salariale. Notons que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative disposent d'une cartographie qui permet désormais de connaître le nom exact de fonctionnaires régi par le statut général de la fonction publique. En fin novembre 2013, ce sont 151 053 fonctionnaires qui sont inscrits au fichier de la solde. Et comment les fonctionnaires ont-ils accueilli cette nouvelle ? Que pensent-ils de cette mesure d'augmentation ? Écoutons la réaction au micro de notre reporter. Je voudrais dire merci au président de la République parce qu'il a honoré son engagement vu son discours du 30 décembre. Mais pour l'augmentation du salaire, il faut dire que c'est un droit pour le fonctionnaire parce que le salaire doit avoir son salaire augmenté tous les deux ans. Donc, l'affaire peut réparer une injustice. Il y a des rumeurs qui racontent qu'il y a certains agents qui ne sont pas vraiment concernés. Donc, on attend. C'est une bonne chose. Surtout que depuis près d'une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation. Cela va permettre quand même de révaloriser un peu le salaire et d'indexer ça un peu au coût de la vie. C'est tout à fait normal. Mais là, on attend. On a dit que c'est à la fin du mois. Bon, on espère que cela sera effectif. C'est déjà une bonne chose. On a eu déjà une très bonne part de sous 15% je crois qui correspond, je pense, aux arriérés de régularisation des avancements. Donc, il y a le reclassement qui est intervenu dans ce temps. Entre-temps, je veux dire, je pense que les arriérés d'avancement plus la régularisation du reclassement sera pris en compte pour les augmentations. Où en est-on avec la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les actions menées pour venir à bout de ce fléau ? Quels efforts et quelles perspectives ? Cette question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, hier, au secrétaire national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. L'intention de la Chambre de commerce connaît les dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien pour protéger le secteur privé, nous dit Alexis Ruedraogo. Comment la ménagère qui se rend à la mairie pour un document administratif peut-elle être protégée de l'agent de mairie qui lui exige 500 francs CFA avant de lui délivrer son document ? La question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge au secrétaire national de la bonne gouvernance, ce jeudi au plateau. C'était à l'occasion du déjeuner débat initié par la déstructure. Pour Méhété Sandou, qui avait face à lui un auditoire très peu confiant quant à la notion de bonne gouvernance, il y avait besoin de rassurer. Les Ivoiriens avaient commencé à habiter avec ce phénomène. Dans le pire des cas, ils se disaient que c'était une fatalité, on ne peut rien contre, laissons faire. Et dans le meilleur des cas, la corruption était devenue même un passage obligé, parfois même dans l'esprit de certains indicateurs de performance. La prise de conscience est à haut niveau. Le président de la République et le Premier ministre sont parfaitement conscients que la Côte d'Ivoire doit travailler à remonter son handicap. Au fil des interrogatoires et réactions, Méhété Sandou a expliqué les initiatives prises par le gouvernement, notamment la mise sur pied de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. La décision qui a été prise par le gouvernement, de déclencher un plan de réforme du système judiciaire ivoirien, c'est très attendu. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites réformes, avec la création du tribunal de commerce. On a enclenché également la mise en place de la Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption qui doit directement réprimer les faits de corruption. Il a annoncé l'élaboration prochaine du rapport annuel sur la bonne gouvernance dans le pays. Il devrait sans voile exposer les ministères et institutions les plus interpellés pour les cas de corruption et mauvaise gouvernance. Méhété Sandou a pour finir interpellé tous, acteurs publics et du privé, à s'impliquer dans cette quête de bonne gouvernance. Le nouveau patron des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a eu une séance de travail aujourd'hui avec le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, Niali Kaba. Les échanges ont porté sur l'économie ivoirienne dont la performance enregistrée a été saluée par le successeur de Mada Nital, le directeur des opérations de la Banque mondiale de la Côte d'Ivoire, a souhaité que ce cap soit maintenu en mettant l'accent sur l'exécution efficace des programmes de financement en cours. Ce fut une journée au pas de course pour Abdurahman Sissé, ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Il était sur le terrain hier pour s'imprégner des réalités des structures sous sa tutelle. Il a visité notamment la direction générale des impôts, les douanes ivoiriennes. Le ministre chargé du budget a pu se faire une idée des difficultés de ces structures et des difficultés auxquelles il compte apporter nos réponses, nous explique Alidia Rassouba. Première étape de ce périple, la direction générale des impôts. Abdurahman Sissé et sa délégation ont passé en revue tous les services de l'administration fiscale pour ainsi toucher du doigt les mécanismes de fonctionnement des impôts avant d'enregistrer les doléances et objectifs des agents qui entendent mobiliser pour l'exercice 2014 près de 1 600 milliards de francs CFA. Prévision saluée par le ministre en charge du budget qui a néanmoins révélé son intime intention d'atteindre les 2 000 milliards mobilisés au soir de l'année 2014, une manière d'inviter les agents à se surpasser. Après les impôts, une autre régie financière, les douanes ivoiriennes, maillons également très importants dans la mobilisation des richesses nationales. À la douane comme à la direction générale du budget et des finances, où il se rendra plus tard, Abdurahman Sissé fera le tour de tous les services pour motiver ces hommes et leur délivrer un message, celui de l'intégrité et d'une moralité exemplaire, gage d'une économie dynamique et prospère. La tâche doit s'effectuer avec probité et intégrité. L'autre message consiste au renforcement des contrôles. Sur la base d'un système déclaratif, il est nécessaire d'avoir des contrôles forts afin de nous assurer que nous avons un bon système de lutte contre la fraude. Autre à toutes ces entreprises placées sous sa houlette, le ministre en charge du budget s'est aussi rendu dans les locaux de l'entreprise Webfontaine à qui l'État de Côte d'Ivoire a confié une activité bien précise. Une convention a été signée avec la société Webfontaine entre l'État de Côte d'Ivoire et la société pour mettre en place deux types d'outils. Un outil qui consiste à faire de l'analyse de risque et un autre qui est la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. L'analyse de risque est fonctionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur, des choses se mettent en place. Un point presse a mis fin à cette journée de travail riche en activités à la rotonde de la Direction Générale du Budget et des Finances au sujet des doléances émises par les directeurs généraux des administrations visitées. Abdurrahmane Sissé promet apporter des réponses imminentes. L'amassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire était en visite aujourd'hui au ministère de la Communication. Le diplomate américain et la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, ont parlé de la liberté de la presse. Le reportage de Serge Kolea. Première rencontre entre le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Thérèse Mac Koulen, et le ministre de la Communication. Occasion pour le diplomate américain et maître Afoussiata Bambalamine d'échanger sur les relations de coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. Ils se sont entretenus sur la manière dont le gouvernement américain, à travers son ambassade, pouvait continuer à aider la Côte d'Ivoire, notamment le ministère de la Communication, en ce qui concerne le renforcement des capacités des journalistes et l'appui en matériel. Les États-Unis restent un ami et un partenaire dans tout le processus de reconstruction de ce pays. Nous considérons que la Côte d'Ivoire est un pays important pour l'avenir de la sous-région. Donc, la continuation de la reconstruction du pays, la consolidation des institutions démocratiques est importante, non seulement pour les Ivoiriens, mais pour toute la sous-région. Le ministre Afoussiata Bambalamine a remercié Thérèse Mac Koulen pour la poursuite des initiatives de son présidentesseur, Philippe Carter III. Le diplomate Thérèse Mac Koulen se dit disponible pour répondre aux attentes du ministère de la Communication. 87 personnes ont été distinguées hier par la Grande Chancellerie pour services rendus à la nation. Certains ont été élevés au grade de commandeur, 33 ont été faits officiers de l'ordre national et les autres ont été élevés dans l'ordre du mérite ivoirien, le témoignage de Victorine Yaoyopoui. Ils sont issus de différents secteurs d'activité. Enseignants, anciens champions sportifs, opérateurs économiques, au cadre de l'administration, au total 87 personnes distinguées par la Grande Chancellerie pour leur contribution à l'édification de la nation ivoirienne. 11 sont faits commandeurs et 33 officiers dans le premier ordre, qui est l'ordre national. Ensuite, 40 élevés au grade d'officiers et 3 chevaliers dans le second ordre, qui est l'ordre du mérite ivoirien. Tous, autant que vous êtes ici, au nom du président, nous voulons vous dire que la République sait que vous avez veillé au chevet de la Côte d'Ivoire, au chevet de la Côte d'Ivoire en phase de croissance, de la Côte d'Ivoire en proie aux doutes, de la Côte d'Ivoire en crise. Nous voulons donc vous dire la reconnaissance de la nation. Les récipients d'air, eux, sont tout simplement heureux de voir leur mérite récompensé. L'ordre national est la récompense au sommet. Et le président de la République, Madame la Grande Chancelière, ont vu en moi quelques qualités par rapport aux services que j'ai dû rendre à la Côte d'Ivoire. Je voudrais les remercier. Cette reconnaissance me conforte encore plus, mais développe en moi un engagement qui devrait se traduire par des actes, surtout pour le bien-être des Ivoiriens. Les efforts récompensés aujourd'hui ne récompensent pas l'homme que je suis, mais récompensent la Maraoui que je représente ici, qui a fait de moi un député maire. Nous dédions cette médaille-là à notre patron, qui est le directeur général du Trésor. La Grande Chancelière a deux séances réglementaires de distinction par an. Après cette séance, la deuxième séance pour 2014 est prévue pour le 7 août, jour de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent la direction de la Prémature, où le personnel a sacrifié à la tradition en ce début d'année. Dans ce mois de janvier, mois d'aveu, le personnel s'est retrouvé autour du premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Daniel Cablan-Duncan, pour lui présenter ses voeux de nouvel an. Le chef du gouvernement ivoirien a salué le travail du personnel de la Prémature et de toutes les structures sous tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a aussi reçu les voeux de nouvel an de la police nationale et des autorités préfectorales. La cérémonie de présentation de voeux a eu lieu aujourd'hui. Des doléances ont été faites au ministre Ahmed Bakayoko. Demain, le compte-rendu complet de notre reporter Hamza Diaby. Ils sont 71 marins admis à faire valoir le droit à la retraite. La Marine nationale leur a rendu hommage pour service rendu à la nation. La cérémonie a eu lieu hier. La place d'armes de la base annexe au plateau, en présent des ministres, Ahmed Bakayoko et Paul Kofi-Kofi, le reporter d'Hamza Diaby. La cérémonie du farewell où la volonté des marins encore en activité de célébrer leurs collègues retraités. Ce sont des soldats et officiers marins qui ont servi avec loyauté et abnégation. Pour le contre-amiral, Jakarija Konaté, commandant de la Marine nationale, ses 71 agents retraités ont montré des qualités humaines et professionnelles. Remarquable. Totalisant 30 ans de service, ils sont témoins de l'histoire de la Marine nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hommage leur est rendu. Ils reçoivent des diplômes d'honneur et des présents. Après avoir passé 30 ans et plus dans un service, aller à la retraite en bonne santé, en tout cas, c'est la meilleure chose que Dieu peut donner au monde. Je demande à tous ceux qui sont restés encore en service de prier Dieu, de se mettre au sport et d'entretenir leur physique jusqu'à ce qu'ils aillent à la retraite. Représentant le premier ministre à président de cet événement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite la hiérarchie militaire à élargir cette cérémonie d'hommage et de distinction des valeureux agents à l'ensemble des composantes de l'armée. Après la vie professionnelle, c'est le moment où on donne tout ce qu'on a appris pour soi-même et pour sa famille. C'est pourquoi j'étais très heureux que vous ayez associé vos épouses à qui je voudrais également rendre un hommage mérité. La cérémonie du Farwell, instituée en 2001, met en point d'honneur à la reconnaissance pour le dévouement et les services rendus à la Côte d'Ivoire. L'Institut national de formation judiciaire a effectué aujourd'hui sa rentrée académique en présence du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. L'Institut, sachez-le, a pour mission le recrutement, la formation initiale et continue des acteurs de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire tient sa promesse à l'égard des réfugiés vivant sur son territoire. Ils ont reçu la carte d'identité. C'est le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, qui leur a délivré ces documents. La cérémonie a eu lieu hier à l'Office national d'identification dans la commune du Plateau. Le sourire aux lèvres, Emmanuel Kofa reçoit sa carte d'identité des réfugiés des mains du secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce précieux sésame, il en était privé depuis un an, le dernier étant arrivé à expiration. Avec la réception de cette carte, Emmanuel Kofa peut désormais circuler et vaquer librement à ses occupations sur le territoire ivoirien. Les réfugiés, soit les Congolais, les Rwandais, les Libériens, ils seront en joie parce que l'année passée, c'était une situation vraiment difficile parce qu'en tant que réfugiés, ils n'avaient pas d'instrument pour identifier les réfugiés. La distribution de ces cartes aux réfugiés résidant sur le sol ivoirien est un engagement que l'État de Côte d'Ivoire tient. La Côte d'Ivoire a pris des engagements vis-à-vis de nos frères réfugiés. On a le devoir d'assurer leur sécurité, d'assurer leur séjour et la carte des réfugiés est un instrument indispensable pour leur séjour dans notre territoire. La représentante du AICR en Côte d'Ivoire souligne que la Côte d'Ivoire abrite à ce jour moins de 1 000 réfugiés. En 2011, on avait 24 000 réfugiés, les Libériens, Congolais et autres et aujourd'hui, nous avons moins de 1 000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, après la clause de cessation pour les Libériens, ils sont répartis chez eux. Ceux qui sont restés ici comme citoyens de CDAO, ils sont toujours là. En fin de mandat, après deux ans et demi de présence en Côte d'Ivoire, en encontre a contribué fortement au retour de 230 000 réfugiés ivoiriens. Elle a également mené plusieurs plaidoyers auprès de l'État de Côte d'Ivoire qui ont abouti à la ratification des conventions internationales sur la patrie dite. Et c'était un reportage d'Hermann Niamien. La représentante du HCR est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ, elle a été distinguée par l'État qui l'a fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Les explications de Fatou Foufana. Après deux années et demie de mission bien accomplie, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Côte d'Ivoire, Anne Monika Encontre, achève son mandat. Pour reconnaissance des services rendus à la nation, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi, l'a élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien. A sa prise de fonction en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Anne Monika Encontre de nationalité guyanaise s'est voulue optimiste et quant à l'avenir. La représentante de l'UNHCR a contribué à la mise en œuvre des activités de prévention et de réduction de l'apatridie dans la dignité et la sécurité des réfugiés ivoiriens voulant rentrer chez eux. Elle a aussi contribué à la facilitation de l'accès au système judiciaire et aux instances administratives et surtout appuyer les structures gouvernementales sur les questions humanitaires. Le ministre Charles Kofidibi a témoigné des relations excellentes de coopération UNHCR-Côte d'Ivoire et des actions concertées de l'UNHCR conduisant à ramener tous les réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un dîner a été offert à Anne Monika Encontre tout comme des présents et un hommage rendu à travers un film institutionnel retraçant son séjour en Côte d'Ivoire. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan Marcel Gossio est rentré d'exil aujourd'hui. Il a passé trois ans au Maroc et s'était exilé dans ce pays après la crise postélectorale. Marcel Gossio dit avoir regagné son pays la Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel du président de la République Alassane Ouattara. Je vous invite à l'écouter. Quand on est resté à l'extérieur pendant trois ans en exil c'est une joie immense de retrouver son pays et de retrouver ses amis. Je dois dire que je suis parti en exil suite à la crise postélectorale qui était pour des problèmes de sécurité. Mais je constate aujourd'hui que l'environnement sociopolitique est apaisé. Le gouvernement a posé des actions que je pense montrent leur volonté d'aller à l'appel de moi et à la réconciliation. Et le chef de l'État lui-même a lancé un appel aux exilés pour retourner au pays en leur donnant des garanties que leur recours sera sécurisé. Donc je reviens dans mon pays pour répondre à l'appel du chef de l'État. Hors de la Côte d'Ivoire à Madagascar c'est désormais officiel et définitif Éri Rajonari Mampian Dauphin du président sortant remporte l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Les résultats définitifs ont été validés aujourd'hui par la Cour électorale spéciale. Mais la victoire d'Éri Rajonari Mampian est contestée par son adversaire Robinson Jean-Louis. Il dénonce des fautes massives et réclame le recomptage des voix. Nous déclarons qu'est élu président de la République de Madagascar le candidat Petit suspense de façade du chef de la Cour électorale qui lâche enfin le nom attendu. Le candidat Razao Nari Mampian Avec 53% des voix Razao Nari Mampian s'impose donc au second tour. Cet ancien ministre des finances de 55 ans soutenu par l'homme fort de la transition est officiellement proclamé président. Premier chef d'état élu à Madagascar depuis le putsch de 2009. Je suis content et vraiment heureux pour le peuple malgache. Je le redis encore c'est sa victoire et la victoire de la démocratie. Donc nous allons travailler et œuvrer pour le développement de ce pays. Mais les diplomates étrangers s'inquiètent du climat dans l'île. L'ambassadeur de l'Union Européenne appelle tous les acteurs politiques au calme et à accepter le résultat des urnes. Accepté, hors de question pour les partisans du candidat vaincu Robinson Jean-Louis. D'autant que cette défaite les prive de voir revenir d'exil leur vrai mentor, l'ancien président Ravalomanan surnommé Papa. On ne va pas arrêter la lutte jusqu'à ce que Papa revienne. Papa a dit que nous devons soutenir Robinson Jean-Louis. On va le soutenir jusqu'à la fin. Nous devons lutter pour que la vérité gagne. Il n'y a pas de pouvoir légal à Madagascar parce qu'ils ont triché. Nous n'allons pas nous laisser faire. Quelle stratégie va maintenant privilégier le camp de Robinson ? Malgré la proclamation officielle des résultats, le candidat battu ne lâche rien. Jean-Louis Robinson continue à dénoncer un bourrage des urnes. Et parmi les réactions après l'élection d'Eri Rajona Mampian à la magistratur suprême, l'on a celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a adressé une lettre de félicitations au nouveau président Malgache. Il lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions et formulé des voeux de paix et de progrès pour le peuple ami de Malgache. Avant d'on nous quitter, retenez que Bonjour 2014 à Saint-Pédro aura lieu demain samedi 18 janvier à l'espace Rotary à 19h et c'est sous le patronage de Bouéca Nabo Clément, maire de Saint-Pédro et sous le parrainage de Atié Yeya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, fin de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada